hey salut à tous les amis c'est emmy on se retrouve aujourd'hui sur compagnie of heroes 2 pour un replay avec l'auber commando vous avez remarqué que j'essaie en ce moment de pas mal varier les factions entre les us les soviets et maintenant l'auber commando donc voilà sur ville 17 en été qui est une de mes cartes préférées aussi que j'aime beaucoup le beurre commando je joue pas forcément très souvent avec mais là pourquoi pas un petit peu d'axe également ça fait ça fait pas de mal on va pouvoir se lancer dans la partie alors par contre on va directement switcher sur le camp adverse alors je suis en plus du côté que j'ai j'apprécie j'aime bien ce côté là je préfère ce côté j'aime bien j'aime bien ce côté-là de la map je trouve qu'il est intéressant avec l'essence j'aime vraiment bien donc on va avancer avec je tombe pas y venir directement les fausses on a dire qu'ils vont suivre assez rapidement pareil le half track que je vais que je vais déployer assez rapidement à ce niveau là voir à ce niveau là je sais plus je pense que je déploie à ce niveau là c'est comme ça ça permet de couvrir la position d'essence d'avoir un un retrait assez rapide depuis l'étoile et puis couvrir également cette position là et de tenir celle-ci donc vraiment de sécuriser tout le côté de la map alors qu'ici généralement on est une position qui est à mon avis un petit peu trop risqué bon c'est c'est mon avis bref on va partir comme ça pour le moins je vais déployer là directement en début de partie j'ai ici les fausses on est à dire qui sont derrière et je vais venir avec mes temps païolien j'attends le premier contact vraiment avec les troubles de mon ennemi je vais venir d'abord prendre l'essence qui est une ressource vraiment très importante notamment pour l'auber commando qui je vous le rappelle gagne moins de ressources que les autres que les autres nations que les autres factions et qui en plus et ne peut pas sécuriser les points donc vraiment ça va être important pour moi j'ai réussi en fait avec mes forces à dire courir à distance mais je tombe pas y venir qui sont très bons au corps à corps mais qui sont un moins bon sur la distance avec leur mp40 non à frac de commandement est devenu un poste de commandement stationnaire c'est parfait une deuxième troupe de fausses on va dire qui arrive j'ai remonté ici avec les fausses on va dire vers l'étoile qui est capturé par les troupes ennemis et je vais monter avec mes deux unités sur 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 l'étoile de voir ici les fusillés soviétique je vais emmener à mes fausses grenadiers au contact hop éviter de justesse le cocktail molotov voilà est vraiment elle est au contact parce que c'est là qu'ils sont vraiment extrêmement efficace et détruire entièrement cette unité je vais très rapidement faire venir la mitrailleuse mg 34 j'aime bien ce commandant pour ça pour avoir des mitrailleuses très très rapidement dans la partie également je déverrouille la position de repli pour directement faire pression sur l'ennemi ici je suis en train de perdre l'essence aussi à ce niveau là je sais pas trop quoi faire de mes troupes là je vous avoue j'ai entre partagé entre la défense de de l'essence la prise des différents points de ressources ici c'est un petit peu difficile pour moi de faire les choix en tout cas me voilà j'arrive ici sur sur cette position j'essaie de tenir à distance les fusillés soviétiques qui sont là mais qui sont un petit peu supérieur aux fausses grenadiers déjà ils sont un plus c'est c'est pas rien et je viens ramener ma deuxième unité ici j'ai mes jetons païenir qui sont là ils vont se faire flanquer aussi de ce côté là je les amène toujours toujours les amener au contact au corps à corps vraiment c'est c'est là qu'ils sont le meilleur les micro gérer pour poursuivre voilà pour faire tomber la santé et ensuite les hommes ça fait en plus ils sont les fusillés sont pas très précis au corps à corps donc plus vous êtes proche plus vous avez de chances de faire du dommage et d'en essayer le moins possible là vous voyez vraiment hop j'ai vraiment été très efficace je vais pouvoir aussi améliorer mes fausses grenadiers avec des packs de combat pour résister au froid et avoir un panzer shrek hop le cocktail qui va pas faire beaucoup d'effet et hop il faut pas que j'oublie voilà j'ai également voilà utiliser ça comme position de repli pour pouvoir soigner mes troupes et les reformer dans le même temps j'ai mon camion ici qui vient qui vient d'arriver j'aurais non voilà je que je convertis je trouve que les choses qui sont octroyés par par le flac est plus importe sont plus intéressante notamment le looks plus intéressant au début de partie que l'auto blindé puma par exemple mais voilà j'ai j'ai préféré j'ai pas fait attention et j'ai déployé ça avant c'est pas très grave ça donne aussi ça donne aussi accès à la chetouka et au flac au flac donc c'est pas c'est pas non plus un mauvais investissement au début de game donc donc pourquoi pas en tout cas voilà on va pour l'instant on est plutôt bien parti sur cette sur cette game maîtrise deux étoiles sur trois ce qui est toujours un objectif à se fixer plutôt que de viser les trois étoiles directement viser vraiment les deux étoiles sur trois puis après ça servira à creuser votre écart par rapport à l'adversaire à l'université mettre la pression à lui faire gaspiller des troupes et quand il sera suffisamment faible et inattentif vous pourrez les récupérer la troisième étoile sans trop de difficultés c'est vraiment un conseil que je vous donne aussi quand vous jouez en jeu en équipe c'est vraiment intéressant voilà alors là j'ai vu ici les fusillés qui arrivent alors j'ai ma mg34 qui est ici qui va pouvoir les coucher je vais également voilà avec mes jetons de pionniers venir par ici essayer de flanquer la mitrailleuse grande portée du 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 cocktail monoteuf là je suis surpris alors je me fais surprendre ici par une deuxième mitrailleuse une deuxième maxime alors la mg34 voilà qui est là qui couche totalement les les fusillés ici les fausses renadires qui vont réussir à flanquer la maxime à ce niveau là pour lui infliger des dommages l'essence ici où je perds pied et alors quand même pas grand chose je suis en train de créer un canon flac également de reformer mes troupes à ce niveau là l'avantage c'est que je peux je recule pas très loin normalement même si je perds du terrain je peux revenir très 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 vite j'ai toujours ma mg34 là qui est là qui couvre vraiment vraiment toute cette position toute cette colline vraiment vraiment intéressant aussi alors voilà hop elle va réussir alors elle va être prise sous le feu de la maxime également il ya une deuxième maxime qui arrive à ce niveau là mon flac qui est là dont le tir le temps de déploiement a été un petit peu un petit peu augmenté il me semble avec le dernier patch j'ai commandé du kubelwagen j'en étais même pas rendu compte mais bon écoutez maintenant qu'elle est là on va s'en servir mais j'ai dû c'est vraiment un misclic de ma part parce que je me souviens même pas avoir l'avoir commandé en tout cas j'ai pas j'ai pas voulu la commander réellement ici mon allié qui vient m'aider avec avec des halftrack mortier vraiment très intéressant pour tenir aussi la position de mon côté voilà je vais venir ici aussi ré avancer sur sur cette position récupérer le point de victoire à ce niveau là avec mes false grenadiers qui vont avancer et qui vont se faire en plus appuyé par justement les les halftrack mortier de mon allié donc qui vont vraiment être utile je vais réussir à éviter plus ou moins le le fles les flammes du cocktail molotov et réussir à sécuriser à nouveau ce point donc voilà en 8 minutes de partie on m'a vraiment fait un démarrage en trombe à la m'accumulée que j'ai totalement oublié puisque je ne l'avais pas commandé pour moi du coup je n'ai même pas fait attention je commande une deuxième mitrailleuse pour couvrir aussi ici pour éviter de flanquer pour couvrir les flancs en fait de cette mitrailleuse là et avoir une défense un petit peu de ce sens là et de ce sens là aussi à mon off track flac sdkfz 251 17 qui est là également qui va pouvoir tenir cette position je commençais à réaliser un petit peu une défense à ce niveau là de la position bon ça va être ça va être intéressant pour le moment beaucoup outils de troupes au niveau là du niveau des américains sur sur ce côté là je n'ai pas vraiment fait attention au reste de la bataille mais si vous voyez qu'il ya aussi les obusiers qui font vraiment un bon boulot bonne utilisation de ces obusiers ici je veux venir essayer de récupérer ce point ici également pour pour augmenter les ressources que nous gagnons voilà ici les fusillés qui arrivent également voilà j'ai retourné j'ai pas retourné ma mitrailleuse mais j'ai voilà ma mitrailleuse ici qui arrive j'ai également le flac que je vais déployer à ce niveau là pour couvrir un petit peu un petit peu la position également voilà l'amg 34 voilà que je viens de placer ici et qui en fait couvrir la position ici également pour avoir vraiment une couverture optimale beaucoup beaucoup de troubles qui arrivent le flac qui vient quand même faire un sacré massacre à ce niveau là le barrage en plus incendia lancé par mes alliés qui fait également beaucoup de dommages de mon côté je me replie je vais demander à mon flac de de se poser de se poser le flac également à ce niveau là très très rapidement voilà il va il va se mettre en route pour pour le déploiement les maximes qui bloquent mes alliés que je vais venir chasser avec avec mon fz kfz également voilà le flac qui va se déployer ici pour couvrir cette position là et couvrir aussi dans une moindre mesure la position de victoire sans être trop exposé non plus voilà la défense s'organise quand même un petit peu voilà le flac qui vient frapper les mitrailleuses ici avec plus ou moins de succès il vient voilà en tout cas coucher ces unités là assez rapidement aussi toujours intéressant sur de petits véhicules même c'est vraiment pas mes préférés m'accumé le wagon que j'étais vraiment totalement oublié parce que j'ai pas du tout commandé je vais ensuite la mettre à ce niveau là sur sur ce point ci pour pour un soutien on fait de défense sur sur ce point alors la pression de défense s'organise quand même pas trop mal vous voyez que je trouve quand même la moitié du point de victoire ici et l'ensemble de l'essence 6 qui en fait évite de me faire flanquer j'aurais pu mettre peut-être juste là un petit peu un petit poil en avant mais bon pourquoi pas voilà et si j'arrive avec avec moi le track aussi pour pour couvrir cette position je veux vraiment mon idée c'est qu'on va on va réussir ici on tient bien et je m'en disais qu'on va pousser à partir de l'étoile ici pour remonter comme ça et récupérer l'ensemble des territoires qui se trouvent ici alors voilà la mitrailleuse qui fait beaucoup beaucoup de dommages aussi qui et qui ont pas assez assez efficace étonnamment face aux aux véhicules aux véhicules véhicules légers mais le flac fait beaucoup moins de dommages que cette mitrailleuse calyp 50 je vais je vais replier mon véhicule très rapidement voilà essayer de le préserver au maximum j'ai fait venir des fonds chimie ailleurs également en soutien et si vous voulez que la position vont vraiment être être intéressant j'ai mis j'ai mis ici mettre un reconverfeur pour couvrir cette position également l'ennemi s'acharne sur cette position globalement entre les mortiers les mitrailleuses et le flac globalement je pense que là c'est un peu perdu d'avance surtout qu'il ya également une très bonne couverture au niveau des barrages incendiaires commandés via les camions mortiers de mon allié donc à ce niveau là ça se passe vraiment vraiment très bien et on tient vraiment bien la position donc donc c'est pas mal je vais un petit peu admirer le spectacle ici toujours beaucoup d'affrontements dans ce hangar entre les forces allemandes et les américains de nos ennemis les mitrailleuses qui s'acharnent quand même les deux maximum qui sont là qui vont s'acharner ici je vais perdre même j'ai un petit peu un petit peu dommage mais c'est pas il ya le flac donc la position est quand même quand même couverte si je vais me ressortir des flammes voilà replier cette troupe là qui a pris quand même un petit peu cher laisser celle-ci mon flac qui est toujours là qui est toujours toujours pour ici il y a un t34 qui arrive alors fort heureusement là j'ai mon reconverfer qui est là et qui va aussi qui a l'avantage par rapport aux autres canons d'être assez mobile et qui va réussir même sur la retraite appuyé par le flac qui va réussir à détruire entièrement l'anti char le t34 adverse alors effectivement ça a donné le temps à mon adversaire d'avancer et de récupérer le territoire mais il va immédiatement se replier ici j'ai mes troupes qui vont venir cueillir un petit peu sur sur la retraite que je vais ensuite amener sur l'étoile pour pour récupérer bien tout simplement le point de victoire qui m'est dû quand même qui est mon point de victoire à moi les stuartiens un stuart ce qui est là aussi joue assez peu avec avec ce genre de petit char mais les américains je peux encore plus vraiment utiliser son potentiel pas mal pas mal pour me mécaniser à ce niveau là beaucoup plus tendu qu'ici beaucoup beaucoup plus beaucoup disputé en tout cas à ce niveau là que que de notre côté où globalement les choses se font simplement là j'ai remplacé en fait la mitrailleuse lourde par mon flac ici qui va venir occuper la position de défense à sa place je suis venu ici voilà comme on est un petit lucky luxe mon petit Panzer 2 là vraiment mon char un de mes chars préférés char léger préféré sur cette position et je me dis qu'il va falloir pousser un petit peu plus loin essayer de voir un petit peu si on peut pas grappiller ce point de victoire là ou alors venir aider mes alliés mais qui s'en sortent globalement globalement assez bien donc donc je vais plutôt partir du principe qu'on va venir aider ici essayer de venir harceler l'ennemi voilà derrière ces lignes avec 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 le petit le petit char la venir frapper par exemple cette position territoriale toujours agréable de venir détruire ça c'est toujours toujours des ressources gâchées finalement pour l'adversaire toujours intéressant on a en plus récupéré ici la troisième étoile donc vraiment vraiment intéressant on va pouvoir commencer à faire tomber les tickets vraiment beaucoup plus vite parce que deux étoiles ça se traîne quand même un petit peu l'anti-char ici soviétique que je viens que je vais venir essayer de de détruire parce que j'ai pas envie de commettre non plus mon mon char léger vous remarquez aussi ici que j'ai fait venir un puma pour appuyer mon mon look c'est vraiment une stratégie qui concerne pas mal le puma contre les véhicules le looks contre l'infanterie les deux travailleurs ensemble on a vraiment un ensemble assez sympathique vous pouvez le voir dans certaines vidéos j'ai fait que la EZGK il y a quelques semaines déjà donc j'avais vraiment utilisé cette technique et c'était c'était vraiment vraiment très intéressant en tout cas à utiliser et je vous la conseille donc voilà ma cuba le wagon que j'ai finalement retrouvé que j'ai mis ici pour couvrir un petit peu cette position aussi de de défense défend en tout cas cette étoile-là le looks qui est également à ce niveau-là le marocane werfer qui est là vraiment j'ai bien défendu cette position-là globalement on va on va on va s'en tenir à ça on va voilà maintien de l'étoile ici avec pas grand chose finalement parce que l'ennemi vraiment est commis à ce niveau-là c'est cassé les dents à plusieurs reprises sur les défenses s'il arrive en masse à ce niveau-là alors je vais venir ici avec avec mon halftrack essayer de flanquer non seulement l'antichard mais également également les différentes troupes qui arrive qui m'arrive sur la tronche alors voilà le flac qui va vraiment faire un bon boulot aussi j'ai mon halftrack voilà qui arrive ici je vais le faire avancer à nouveau pour qu'il soit vraiment à portée de tir j'ai mon looks qui est là la puma qui est commise ici sur un côté un petit peu loin que j'aurais pas dû commettre à ce niveau-là le looks voilà qui avance ici le halftrack qui va malheureusement voilà que je vais couvrir donc je vais couvrir la retraite avec un écran de fumée et je vais l'emmener un petit peu plus loin du feu des anti-chars j'ai réussi voilà à mettre en déroute en déroute les adversaires il reste 300 points à mes adversaires mon puma est toujours ici je pense qu'elle va elle va finir par mourir je pense qu'elle se fait abattre parler par les anti-chars des des soviétiques ici voilà elle va elle va finir par se faire avoir malheureusement j'ai pas j'ai pas vraiment utilisé correctement le looks ici qui va également se faire avoir par parlant par le deuxième anti-char que je vais venir ici chasser avec mon infanterie par derrière donc pas mal de pertes là sur ces quelques minutes mais en même temps globalement on a réussi à s'installer aussi sur l'ensemble de la ligne de front également au milieu ici où j'ai ma cubel wagon ici la position est vraiment vraiment de plus en plus imprenable entre entre le le quartier général lourd avec le flac là je suis en train d'essayer d'économiser comme vous le voyez pour me payer un panthère le shantiger pourquoi pas mais globalement dans cette partie j'en vois pas trop l'utilité l'utilité là présentement je préfère avoir quelque chose un peu plus mobile donc le panthère qui arrive quand même assez lentement globalement dont j'ai beaucoup d'idées donc j'ai pas vraiment grand chose je peux me permettre d'économiser j'ai pas vraiment grand chose à acheter directement on va faire un petit point tiens sur les stats avec 11000 du côté du wiki qui est vraiment pas mal 7000 pour moi beaucoup beaucoup de kill 1 de mon côté aussi je pense que ouais à pas ouais anna carl anal carl 1 1 qui a fait 80 qui je suis vraiment le deuxième au niveau des qu'il est pas mal de dongle c'est assez équilibré au niveau des pointes dommages niveau de la casse toujours intéressant ça montre que la partie aussi est disputée que rien n'est gagné et que il n'y a pas une domination une sur domination d'aucun des camps même si là globalement on est on est quand même un sacré avantage sur nos adversaires au niveau de la maîtrise du terrain là je suis vraiment en train de préparer ma défense je veux pas forcément de camper un non plus parce que c'est pas intéressant mais c'est intéressant aussi de là par exemple là j'envoie une petite équipe en recours pour prendre ce point là de bloquer bien cette position là qui est qu'on peut maîtriser facilement surtout que la majorité des combats se font de l'autre côté et globalement mes alliés s'en sortent très bien je préfère là d'un point de vue stratégique en ont bloqué cette position qui est sujette en plus à des attaques régulières depuis le début de la partie plutôt que que d'aller d'aller chercher chercher les points avec mes alliés je vais venir ici mettre ma cubble à ce niveau-là le m le stuart là qui est qui est ici qui peut être aussi intéressant je pense je vois pas trop son utilité en fait parce que globalement il n'est pas il n'a pas une cadence de tir énorme il n'a pas d'être extrêmement bon contre contre l'enfanterie je sais pas exactement dans quel vécu mais contre les véhicules légers ça peut être un quelque chose d'assez sympathique mais pareil voilà pour là il a une une capacité contre les véhicules mais mais je suis pas sûr qu'il soit vraiment vraiment très intéressant on a reperdu le point là haut je vais me bouger aussi moi de mon côté et essayer de ne le churant une pépère je ne savais pas d'avoir été aussi pépère dans cette partie voilà j'ai mon panthère qui est en route aussi mais là je remonte mes unités qui sont qui sont tranquillou tranquillou en train d'être reformé un petit peu d'avancer je vais essayer de venir voilà c'est de venir remonter un petit peu tranquillement vers les positions ennemies je suis en train de reformer mes troupes après je ne sais quel traumatisme le panthère qui arrive sur le champ de bataille je n'avais pas vu cette capacité je vais pouvoir venir aider mes alliés la face aux véhicules qu'ils affrontent même si effectivement je pense que j'aurais dû partir sur peut-être sur peut-être deux puma plutôt qu'un panthère parce que c'est vrai que le panthère j'ai plutôt mal à gérer les chars lourds que que des petits véhicules légers alors le panthère voilà qui va venir aussi voilà assister face à cette cible là non même pas voilà qui va venir achever le jackson je vais l'amener également ici pour essayer de taper le stuart qui se trouve ici là on repère du terrain c'est pour ça que je reviens un petit peu me connaître me commettre un petit peu sur le milieu j'ai également voilà des troupes mes troupes qui arrivent ici pour venir appuyer éviter qu'on perde l'étoile aussi du milieu et qu'on est parce que là finalement encore rien rien n'est finalement gagné pour le moment qu'on avance on avance on avance j'amène mon off track aussi pour essayer de choper les troupes ennemies sur le sur leur retraite je vais récupérer cette troupe là il ya ici un canon divisionnaire qui vient aussi me faire pas mal de balle qui m'empêche aussi d'avancer un peu trop mon panthère je l'avance malgré tout et c'est de prendre un petit peu sur le flanc c'est quand même des mitraillus coaxial etc ici pareil je vais en choper les troupes d'infanterie avec le panthère sur le côté pas mal de bombardements à ce niveau là je prends assez cher je veux vraiment rester le maximum de temps pour pour récupérer l'étoile ils ont fait sauter en fait les mines qui se trouvaient en dessous avec leur bombardement j'ai récupéré ça je viens ici avec mes chars fort chez milger pour suivre les les fusils on a récupéré deux étoiles le contrat est rempli il ya quand même beaucoup beaucoup de choses qui sont qui arrivent notamment les deux mitrailleuses maxime là vraiment qui vont toujours par deux c'est pas trop pas trop donc elle a dans quel but l'effort chimia qui sont face aux troupes de choc je sais que les troupes de choc sont un petit peu plus déjà sont plus nombreuses font plus de dommages je vais lancer la retraite de cette unité il ya quand même beaucoup beaucoup de choses rien est encore assuré heureusement là où on arrive à reprendre aussi à recapturer les deux étoiles le panthère qui est là j'en sais trop que faire parce qu'il ya quand même de l'anti char ici j'ai pas envie de le commettre face à trop d'anti char je vais déjà l'améliorer améliorer et faire sortir ça c'est un mg 42 sur pivot qui va être assez utile de ce côté là c'est assez calme globalement l'ennemi s'est concentré sur d'autres d'autres cibles des packs d'artillerie des pièces d'artillerie la ton 5 qui viennent ici tirer vraiment très 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 loin c'est déconstruite par même tirer à ce niveau là je pense voilà vraiment intéressante à ce niveau là d'avoir d'avoir fait ça ici mon panthère voilà qui vient arriver ici pour éviter ça j'ai le le flac aussi qui est là qui vient qui vient qui vient aider dans la dans la position ici moins de 100 points pour nos ennemis qui sont qui s'acharrent quand même toujours un au niveau des scores on voit vraiment assez équilibré on a 16000 de l'autre côté de l'autre côté on a aussi 12000 11000 moi je fais finalement le moins de casse j'ai fait moins de kills aussi finalement que je me suis un peu calmé là j'ai fait un peu j'avais fait beaucoup de kills puis ma période où j'ai consacré à la défense de ce point ci a fait un petit peu baisser mon taux de kills là je suis vraiment dans un soutien aussi à mes alliés mon panthère commence à prendre un petit peu cher il y a aussi de l'anti char à ce niveau là donc j'ai pas trop envie de trop m'approcher de de trop trop de dommages non plus et de le perdre bêtement c'est un petit peu mon problème en fait avec les charlots aussi c'est que ça coûte tellement cher que globalement j'ai là je perds mon mon attract dans le dans mon bar de manches c'est coût tellement cher que j'ai peur d'être vraiment aventuré avec eux et de les perdre bêtement alors que les les véhicules moins chers finalement quand je les perds je me dis ça peut pas si cher et que je peux encore en racheter pour pas beaucoup ou pas extrêmement cher donc je préfère sacrifier plus de petits véhicules légers plutôt que de de commettre des gros chars lourds et de les perdre un petit peu maintenant là je vais avancer pour essayer de taper sur ce t-34 qui est qui et qui est là bas l'ennemi à moins de 75 points voilà un petit tir de roquette de roquette sur sur je ne sais pas où plus loin seulement à ce niveau là là le panthère voyez qui se retrouve sous le feu du canon anti-char m1 qui est vraiment waouh qui a vraiment super porté un cadeau au canon américain jamais fait attention et que je vais préférer reculer parce que globalement il prend il prend vraiment trop de dommages je vais essayer le réparer également mes troupes sont en train de se faire réparer pour la plupart globalement c'est assez tendu voilà là j'ai lancé moi mage tout cas sur pied qui est venu bombarder comme ça ici vous l'avez vu à l'écran elle se trouve là juste ici derrière appuyé en plus par par les pièces d'artillerie continuent de tirer vraiment là dessus c'est vraiment intéressant on a vraiment se pensé la première fois je fais tomber les bâtiments ici vraiment un tas de ruines mon infanterie qui avance ici qui va essayer de venir faire tomber à cette position c'est l'antichard qui m'intéresse surtout de faire tomber qui va être fait avec avec cette grenade voilà j'ai vraiment vraiment envie de le faire tomber je vais être obligé malheureusement de replier à cause du feu de la mitrailleuse mes alliés récupère malgré tout l'étoile au milieu j'ai récupéré moi de mon côté un canon divisionnaire ici et nos alliés vont en fait tout simplement déclarer forfait comme vous le voyez ici à la fin alors au niveau des stats voilà on est on est quand même sur pas mal de dégâts de la part de nos ennemis moi je fais 33 mille de dégâts au final je me suis vraiment rattrapé sur la fin ce qui permet de terminer en tête finalement des dégâts ce qui n'était pas le cas tourne la partie mais voilà je suis vraiment rattrapé sur sur la fin je pense avec le tir de shetuka voilà ça a pas mal fait grimper le taux de dégâts aussi 86 kills pour 91 morts ce qui est pas terrible terrible mieux canal card avec 60 kills pour 100 morts mais voilà une partie relativement équilibrée est vraiment intéressante avec avec le beurre commando pour eux pour se remettre en jambes c'est ma preuve la première partie que j'ai faite dans ma soirée d'enregistrement donc voilà partie pour se remettre aux jambes j'espère que ça vous aura peu de voir un petit peu d'axe sur la chaîne parce que c'est vrai que je joue rarement avec avec l'axe et en tout cas encore à forcer une au beurre commando mais voilà j'espère que ça vous aura plu puis moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde